Est-ce que ça existe, un modèle économique pensé par les Africains et pour les Africains ? On entend souvent que la majorité des Africains seraient déconnectés du marché, on parle d'économie informelle pour décrire la manière dont les gens organisent leur business ou organisent leur argent, mais est-ce qu'on comprend réellement ce qui se passe dans les rues africaines ? Est-ce que l'expression « économie informelle » est la meilleure pour définir l'organisation économique des Africains ? Il est peut-être temps de poser d'autres mots et d'autres explications sur les choses, et c'est pour ça qu'avec Marie-Emta du podcast Afrotopic, on a été à la rencontre d'Emmanuel Ndion, un sociologue sénégalais surprenant. Emmanuel Ndion, c'est quelqu'un qui est vraiment inclassable. Il est sociologue de formation, mais c'est quelqu'un qui a vraiment passé sa vie à travailler au sein de la structure qu'il a cofondée, au sein de l'entité Enda Graf, qui est le groupe de recherche, action, formation, et c'est passionnant. En fait, c'est une vie d'expérimentation de terrain au contact direct avec les populations rurales ou bien les populations bidonvilloises, parce qu'Emmanuel Ndion a commencé sa carrière dans les années 70, et finalement, il n'a jamais quitté son quartier populaire de Dakar. C'est quelqu'un qui a réussi à développer de la théorie très alternative et très hétérodoxe sur l'économie populaire et non pas l'économie informelle. Et c'est véritablement une critique en acte, mais une critique théorique, à partir de laquelle il a même mis en œuvre des dispositifs expérimentaux qui ont fonctionné, qui ont montré leurs preuves, des banques construites à partir du système de tontines, donc d'épargne traditionnelle, populaire, organisée par des femmes. Énormément d'initiatives qui sont à redécouvrir aujourd'hui et qui pourraient irriguer un continent de transformation sociale. Indagraf Sahel est née parce qu'on a très vite compris que dans la foulée de nos actions, on était instrumentalisés pour contribuer à la dérégulation générale de l'environnement. Ce qui veut dire que le développement environnement et développement n'étaient pas adaptables. C'était l'un aux antipodes de l'autre. Et que le développement qui était un modèle occidental pensé de l'Occident, nous, on était utilisé pour le généraliser dans le monde. En quelque sorte, de gérer le monde entier par une seule vision culturelle du développement et qu'il fallait contribuer à occidentaliser le monde. Et c'est ça qui est dans le concept de développement parce qu'il a fait une option qui est de mettre au cœur du développement l'économie. non seulement au cœur, mais qui doit subordonner tout le reste. Et c'est parce que l'économie subordonne tout le reste qu'il génère des inégalités frustrantes et généralisables parce qu'elles progressent tous les jours et qu'il ne sert à rien de contribuer à le changer parce qu'en fait, tout ce que tu peux initier, il revient toujours à construire des inégalités, à mettre les uns au-dessus des autres et à mettre en phase une élite quelconque. Et c'est parce qu'on a pensé qu'il faut faire une rupture avec ça que nous avons pensé que la dialectique n'était pas le développement et l'environnement. La dialectique était l'environnement et les communautés qui vivaient sur ces environnements. C'est ça la véritable dialectique et c'est ça que nous cherchions à promouvoir. Non pas pour que ces communautés assimilent un modèle quelconque, mais pour qu'ils construisent eux-mêmes les modèles de convivialité qu'elles pouvaient puiser depuis leur imaginaire pour construire de véritables complicités avec leur environnement. Et seules les communautés pouvaient le faire et pas l'emprunter d'ailleurs. Et c'est ça qui nous a amenés constamment à repenser les choses en pensant qu'il faut partir des communautés, de leur perception des situations vécues. Parce que c'est à partir de ces situations vécues qu'elles apprennent, qu'elles formulent des problématiques, qu'elles élaborent des réponses et chemin faisant, trouvent les réponses qu'il faut à toutes les questions qui se posent, qu'elles soient économiques, culturelles, techniques et autres. Et que c'est en rapport avec cet environnement qu'il fallait le faire. Parce que c'est depuis cet environnement qu'elles se projetaient. Elles se projetaient sur ces environnements, développer leur propre subjectivité qui avait toute leur cohérence face aux subjectivités d'ailleurs. Et ce qui nous a toujours amenés à penser que ce qui nous a davantage fatigués, ce n'est pas simplement l'objectivité que le modèle occidental prétendait qu'il était. Qu'il était basé sur une objectivité quelconque. Or, il n'était pas basé sur une objectivité quelconque, c'est basé sur une subjectivité. Donc nous avons rétabli le principe de la subjectivité en disant que sur une situation donnée, on se projetait et que ces projections n'avaient de cohérence que par rapport à ce que les populations avaient vécu et qu'il n'y avait aucune substitution possible qui n'était possible de faire. Et que ces subjectivités, elles étaient à la base de tous les apprentissages qu'ils faisaient. Et qu'elles étaient fondamentales pour que ces connivences avec les environnements puissent être. Mais nous avons compris aussi que ces modèles, ils étaient lourds à porter, ils étaient lourds à déconstruire parce qu'ils étaient configurés par un certain nombre de paramètres quasiment irrésistibles. Parce qu'on pense que l'économie, c'est l'économie. Et que c'est perçu de la même façon qu'en Occident, quand tu mets de l'argent et que tu as de l'argent, tu ne fais que gagner de l'argent. Et tout doit être commandé par l'économie. C'est ça qui est fondamental. Que tout doit être commandé par l'économie. Quand tu vois dans les sociétés qui sont les communautés, le principe, ce n'est pas l'économie, c'est la solidarité. Et le fait que les ressources tournent en permanence. Elles tournent en permanence. Mais elles ne tournent pas dans le but d'une accumulation. D'une accumulation par l'une ou l'autre. Mais ça reste de l'économie. Oui, c'est vrai que l'économie, mais c'est une économie, c'est une haute économie parce qu'elle intègre les autres paramètres. Pas seulement le paramètre économique, mais il intègre le paramètre social. D'où la solidarité. Il intègre le paramètre culturel. On ne perçoit pas les choses de la même façon. Il intègre aussi le paramètre imaginaire. Parce qu'on s'imagine qu'il y a un Dieu existant et ce qu'on peut penser, ce n'est valable que pour une échelle donnée. Une échelle de projection donnée, elle n'est pas forcément valable pour une autre échelle. Et que c'est la combinaison de ces différents paramètres qui font système. Quand on est né, le mot clé de notre première phase, c'était la participation. Vous voulez dire que le concept important dans l'économie du développement, c'était la participation ? Comment les communautés peuvent participer ? Et très vite, on a découvert l'ambiguïté qui participe à quoi ? Au projet de qui ? Est-ce que c'est la NDA qui fait participer la population à son projet ? Ou NDA, dans la foulée, en accompagnant les populations, accompagne l'élaboration de projets de la communauté elle-même ? Auxquels il peut être associé d'une manière ou d'une autre ? Mais c'est la communauté qui élabore son projet, tenant compte des situations et des lectures diverses que les uns et les autres peuvent faire. Donc la participation devant être ambiguë, on se rend compte que petit à petit, ce qui est plus important, au lieu de parler de la participation, il faut parler de... Comme les situations vécues par les populations donnent à apprendre. Elles apprennent sans cesse. Et nous, avec elles. c'est pourquoi on revient sur la reconceptualisation des situations. Par exemple, quand on parle de... Je peux donner l'exemple, par exemple, des femmes qui vont tous les matins au marché acheter du poisson et avec les... Comment on les appelle ? Les usuriers de la place, ils emprènent l'argent le soir, elles doivent rendre l'argent avec un taux d'intérêt très exorbitant. Nous, quand on voit ça, on dit ça, c'est vraiment pénible. Est-ce qu'on peut, à la place des emprunteurs, ceux qui vous prêtent, end avoir vous prêté l'argent ? Et au lieu que vous... À la place des prêteurs ? À la place des prêteurs. Au lieu que vous mettiez un taux d'intérêt aussi élevé, vous prenez juste la moitié. Et on fait des suppositions et on fait des calculs et on s'imagine qu'à un moment donné, vous pourriez même aller jusqu'à acheter une pironque. tellement on aurait... Pour autonomiser les femmes et les libérer... Etc. Par plusieurs fois, on est venu faire l'audit de la situation comptable, mais on ne trouvait rien dans les comptes. Donc, vous voulez dire que les femmes n'empruntaient pas... Non, on leur avait donné l'argent pour qu'elles puissent l'utiliser. D'accord. Mais elles l'utilisaient, mais elles ne l'utilisaient pas comme les consignes étaient données, c'est-à-dire à des fins purement économiques, aller acheter, rendre. D'accord. Mais elles l'utilisaient pour soigner, pour participer à des tontines, pour participer à des événements familiaux ou pour créer de nouvelles opportunités, etc. Et quand on vient, on regarde la comptabilité, normalement, dans la caisse, on devait trouver quelque chose. Et on ne trouvait rien dans la caisse. Parce que par principe, on ne peut pas concevoir que l'argent ne soit pas affecté. il doit être systématiquement affecté. C'est-à-dire qu'il doit servir en permanence à quelque chose et être alloué à une activité, à un service. Enfin, il doit être utilisé. Et c'est là que nous avons exhumé le véritable modèle économique pour ne pas dire « oeconomique » parce que « oeconomique » c'est celui qui articule. Mais le véritable modèle oeconomique qui était la référence des femmes, c'est-à-dire que l'argent servait à payer les écoles, peut-être, à asseoir une nouvelle activité économique, voire une deuxième, voire une troisième. Elle servait aussi à animer les relations humaines qu'il y avait à l'occasion d'événements familiaux ou d'autres. L'argent était affecté à des tiroirs qui est systématiquement à des tiroirs caisses. Donc il s'agit d'une économie à tiroirs. Et pas une tiroir économique seulement. Une tiroir économique magico-religieux. Parce que le magico-religieux, il faut l'alimenter. Il faut acheter du citron pour mettre dans la marchandise, pour valoriser la marchandise et vendre plus aisément. C'est une dimension magico-religieux. On ne se représente que. Ils ont raison, ils n'ont pas raison. Mais quelque chose qui se passe dans la maison, il y a un événement familial, on doit faire ceci ou cela. Est-ce que tu imagines que moi, je garde l'argent chez moi, alors que mon voisin, qui m'a fait ceci ou cela, vis-à-vis duquel, des mécanismes de dons et de contre-dons ont été en permanence. tu veux travailler à mon isolement ou à mon intégration ? Je prends l'argent, j'alimente. Mais c'est de l'argent qui n'appartient pas à un tiroir quelconque. C'est de l'argent qui circule en permanence et qui alimente systématiquement l'ensemble des tiroirs selon les réalités vécus et les besoins du moment. et donc, c'est une économie à tiroir qui intègre, voilà, vas-y, qui intègre différentes dimensions mais qui ne s'enferme pas dans la vision du moment économique parce que les enfants que tu investis, tu payes leur école aujourd'hui, ils te le rendront et deuxièmement, il y a une dimension de gratuité dans la circulation parce que quand j'ai un événement familial, tu viens me donner un montant quelconque, je ne suis pas obligé de te donner le montant équivalent parce qu'il y a toujours un aspect d'imprévisibilité qui donne de la subjectivité et de l'affection au geste et de l'amour au geste. Donc, il y a toujours de la gratuité. Tu as un événement, je te donne 1000 francs. Tu ne vas pas me remettre 1000 francs parce que ce serait du calcul purement économique. On n'est pas dans du calcul économique, on est dans du don et du contre-don. même si tu m'as donné, moi je vais te donner, mais si je calcule tu m'as donné A, B, je te donne A, B, non, ça ne fait pas du contre-don. S'il y a du contre-don, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équivalence. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'équivalence que ça fonde la force de la relation. Et puis que ce n'est pas aussi articulé dans du temps. il n'y a pas un agenda de don et de contre-don parce que c'est la vie. Je peux faire un geste pour toi aujourd'hui, tu me le rendras dans 10 ans quand tu auras vu mon enfant ceci ou cela. C'est tout à fait la vie. C'est des communautés qui s'allient et qui s'accordent des conventions, qui s'accordent sur des règles. parce que ce n'est pas seulement l'individu, c'est la communauté à laquelle appartient l'individu. Et au-delà de moi, c'est mes enfants. Et c'est comme ça, petit à petit, que se tisse une société sur la base des liens de solidarité et d'un héritage. Voilà. C'est comme ça que les choses se font. Mais ils ne se font pas simplement sur la base de l'argent. et ces gratuités, on les a perdues grâce à, en soi-disant, objectivité, calcul économique, etc., érosion monétaire, etc. On a bâti la caisse d'épargne sur cette base parce qu'on a observé et les femmes te le diront, quand tu fais l'observation, tu te rends compte que l'argent circule sur certains réseaux. Il ne couvre pas certains autres. d'où le concept de pauvre, pauvre. C'est que tu es pauvre parce que tu ne fais pas partie d'un groupe donné. Et donc, tu ne peux pas bénéficier d'un mécanisme de solidarité. Pour bénéficier d'un mécanisme de solidarité, il faut être même, la flèque. Pauvreté, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent. C'est celui qui n'est intégré dans aucun réseau social. Et partant de ce principe, l'argent, il circule dans les réseaux. Et quand on a commencé à mettre en place sur la base de quelques tontines, évidemment, tout le monde venait. Tout le monde venait, mais on se rendait compte que ceux qui ne bénéficiaient pas des tontines avant, c'est ceux qui n'avaient pas de relation. Et que parfois, ils comptaient sur Enda pour faire le pont. Donc, la caisse a été créée pour faire le pont entre les véritables réseaux sociaux et ceux qui, les pauvres, les orphelins sociaux. puisque vous avez de l'argent et ça circule entre vous, vous pouvez mettre ensemble vos tontines, vous faites des crédits, et ainsi de suite, et les gens qui viendront, parce qu'ils ont convaincu à Enda et que vous avez convaincu à Enda, ils peuvent bénéficier de prêts. Donc, en fait, dans le cadre des caisses de la mutuelle d'épargne et de crédit, Enda a joué un peu le rôle d'un garant pour rassurer les autres membres des tontines que de la solvabilité en quelque sorte de ceux qui étaient des orphelins sociaux précédemment. Oui, parfaitement, parce que la pauvreté, c'est pas, c'est celui qui n'a personne. Ceux qui sont pauvres sont à la recherche de rattachement. Enda est une institution qui existe, elle peut servir de base de rattachement pour ne pas être pauvre. Enda aussi a des relations avec les réseaux sociaux. Il peut donc enrichir sa capacité à rattacher et à faire rattacher. Ce qui fait que tous les mois, certains guégeers rapportent 30 millions simplement par la confiance que Enda a suscité et les gens s'accordent où ils voulaient. C'est la caisse d'Enda. Donc, ils viennent cotiser. Juridiquement, c'est pas la caisse d'Enda. Mais socialement, c'est la caisse d'Enda parce que, historiquement, c'est Enda qui l'a lancée. Et le crédit, crédit veut dire argent veut dire confiance. La conviance de Enda dont a bénéficié la caisse d'épargne a permis de collecter un maximum d'argent qui permet de le redistribuer sous forme de crédit à d'autres personnes qui ne recevraient pas parce qu'ils ne sont pas membres d'un réseau quelque part. L'argent est là. Il ne faut pas aller le chercher. Il est là. Il est dans les réseaux. Et tu sais bien qu'il est dans les réseaux. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Mais il faut savoir se connecter au réseau et faire qu'il circule d'une certaine manière et assure la couverture de toute personne qui serait dépourvue de solidarité parce qu'il n'est pas associé à tel ou tel réseau. Et Enda accompagne progressivement les rattachements. C'est quand l'État s'est intéressé et a plaqué le modèle économiste pur et dur qu'ils ont rendu la vie difficile aux caisses elles-mêmes. Parce que si tu vois une situation comme ça, tu sais qu'il y a des coûts de salaire. Donc, au lieu de demander de fiscaliser, de chercher à fiscaliser, etc., alors que c'est des gens qui rendent service, pourquoi ne pas offrir une subvention pour assurer la couverture de quelques charges et permettre que l'argent puisse tourner dans les meilleures conditions. Mais, chemin faisant, comme les banques sur la place perdaient de la clientèle au bénéfice des caisses d'épargne et de crédit, elles ont milité pour que les taux d'intérêt soient imposés et qu'ils soient les plus lourds possibles pour la caisse d'épargne et de crédit. Si tu donnes à une vendeuse de cacahuète, 11 ou 21 % de taux d'intérêt, comment vaut-tu qu'ils s'en sortent ? Ça veut dire qu'il y a un enjeu démocratique, un défi démocratique immense. Il n'y a que 11 Sénégalais sur 100 qui peuvent bénéficier des services bancaires. Ça veut dire les banques, c'est pour qui ? Et depuis, tu vois que les banques ne sont pas des banques de développement, mais c'est des banques qui vendent leur argent, qui ne se préoccupent pas de développer, qui s'enrichissent. Ça n'a rien à voir avec le développement du pays. Vous, à partir de l'expérimentation et de l'expérience Enda, qui a déjà aujourd'hui bientôt 50 ans, quel est le diagnostic que vous posez sur les acteurs, le fonctionnement de l'aide au développement et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui ? Et est-ce que selon vous, c'est un écosystème, un système qui peut encore fonctionner pendant longtemps ? On est dans l'impasse. Complètement dans l'impasse. Ce que tu peux constater dans un des livres qu'on avait fait, réinventer le président, 40 ans de développement pour généraliser la pauvreté. C'est le résultat le plus important et accroître les inégalités avec des pauvretés massives et résistantes. C'est ça, à soi qu'on assiste. Et plus on avance, plus on aggrave la situation. D'où l'importance de faire une rupture et qui a fait de nous maintenant que notre cœur de métier, c'est l'accompagnement du changement. Mais le changement dans la rupture. Donc on rompt carrément avec la dynamique du modèle de développement actuel et on ne s'appelle plus environnement et développement, on s'appelle environnement et société. C'est-à-dire, on met en avant la dialectique entre société et environnement et c'est là-dedans qu'on nourrit, qu'on fait diverses approches pour faire le tour des différentes facettes du problème de cette dialectique. Qui parle de l'économie, de l'épistémologie, de la culture, des technologies et que sais-je encore. de la société elle-même et de la gouvernance. On s'achemine vers un système qui va éclater à un moment donné ou à un autre. Si on ne cherche pas à en sortir, on est sûr qu'aujourd'hui, je ne veux pas être l'avocat du diable, mais je pense que nos avenirs sont relativement sombres parce que tout est ramené à une question. la démocratie, c'est une question d'élection, purement et simplement. Qui remplace qui ? Et après, on repart pour des situations plus aggravantes avec des frustrations plus grandes, des insatisfactions, un nombre de gens laissés sur la route qui, tôt ou tard, vont nous amener vers des situations explosives et qui, de temps en temps, s'annoncent. Ça s'annonce ou ça commence. Peut-être que ce n'est pas loin que ça se développe davantage. Donc, rupture, rompre, rompre avec changement. Et changement, on ne change pas simplement les paramètres, on change le système. Et changer, ça veut dire que ce n'est pas simplement une économie, c'est un ensemble de paramètres qui s'articulent d'une certaine façon qu'il faut démonter. Et il faut développer des initiatives qui démontent les mécanismes. Tant qu'on ne démonte pas les mécanismes, on est dans la généralisation de l'appauvrissement. Parce qu'aujourd'hui, tout le développement, les coopérations, quels que soient, ils agissent sur une facette et s'enferment sur une facette d'un problème ou d'une situation donnée. Or, c'est un système. C'est-à-dire, à l'opposé du modèle dominant actuel qui s'appelle développement, il faut lui préparer l'émergence d'une alternative. Une alternative au développement actuel, au système mondial actuel, qui fait que c'est au cœur de nos relations, c'est l'argent, c'est les mines, c'est la monnaie. Et la monnaie est déconnectée de la réalité économique. Donc, elle n'a plus de base, elle n'a plus de base objective puisqu'elle est déconnectée. C'est pourquoi le CFA, sur quelle base on va dire que l'euro, c'est 650 Sénégalais comme dirait l'autre, 650 Africains, ou comme dirait un marchand ambulant du marché Coloban ou autre, il disait, le lendemain de la dévaluation, on dit qu'on a été dévalisé sur quelle base objective on dit tel vaut tel. Là où, c'est encore plus suspect, si la science, elle est véritablement une science économique, comment elle peut accepter que dans des régions économiquement réellement riches, on a des monnaies qui ne correspondent pas à la richesse de ces économies. Comment on peut ? C'est donc des sciences économiques suspectes. Moi, je trouve que c'est suspect et ce qui me fait mal, ce sont les spécialistes Africains qui défendent le mieux des sciences aussi suspectes que l'économie. En tout cas, l'économie dominante. C'est ça que je trouve désastreux et par rapport à ça, il faut inviter à trouver une alternative rapidement parce que c'est en voie de brûler le monde. Est-ce que vous pouvez nous indiquer d'après vous quelles sont les voies de cette alternative, de ces alternatives qu'aujourd'hui dans lesquelles les nouvelles générations peuvent s'orienter pour justement... Il faut que la camisole de force qu'on a portée qu'on l'enlève. C'est l'État-nation. Ah bon ? Oui. Parce que si tu réfléchis bien, si tu fais l'étymologie de la nation, ce sont des gens, si tu généralises, tu dis ceux qui ont des intérêts communs, mais ça vient de l'étymologie natos, né, ceux qui ont une origine biophysique quelconque, etc. Et ça s'étend sur les gens qui ont des communautés quelconques. mais quand on configure les États-nations comme le Sénégal, l'Afrique, tout ça là, ils correspondent à quel sens pour les gens ? A aucun sens. Ils ne se reconnaissent pas derrière ces États. Et d'ailleurs, tu verras que le problème le plus important que les États-nations rencontrent, c'est des conflits intra-étatiques. Ça veut dire, on ne s'accorde pas à faire commun puisqu'on nous l'a imposé et on nous a imposé un modèle d'organisation qui vient de je ne sais pas où, etc. Et qu'on a tenté de faire nôtre. C'est la démocratie, on dit c'est le peuple qui gouverne, et ainsi de suite, mais dans la réalité, le peuple ne gouverne pas. Et qu'on a fabriqué la pauvreté dès l'instant qu'on a décidé que la ressource financière n'était plus la ressource des populations. Ça appartenait à l'État-nation, le fameux domaine national. C'est une loi qui octroie, qui établit la propriété de la terre à l'État. Voilà. Toutes les terres qui ne sont pas immatriculées appartiennent désormais à l'État-nation. Et ce qui doivent les administrer, c'est l'État lui-même et les collectivités territoriales. Et normalement, on ne devrait pas pouvoir muter d'un terrain ou de l'autre, mais les territoires qui ont de l'argent accumulent et trouvent les moyens de contourner les règles pour que les paysans vendent, même si c'est contraire qu'on ne doit pas vendre, ou en tout cas, en cèdent de leur terre contre, moyennant, des sommes très modiques, etc. et viennent accumuler la liste des misérables paysans, etc. qui n'ont rien une fois qu'ils ont vendu. Ils ont eu 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est fini. C'est 15, 20, 50 personnes qui n'ont plus d'avenir parce qu'ils ont cédé la terre. Il y a peut-être quelque chose à inventer, un au-delà de la propriété, mais en tout cas, qui fabrique un réattachement à la terre et un intérêt pour son travail et reconstruire des modes de vie qui sont... Ce qu'il faut comprendre, c'est que la société en général, elle est faite de composantes. Et tu ne peux pas diriger... l'État n'a pas la visibilité sur l'ensemble des fonctionnements des composantes d'une société. Donc, elle définit des règles générales. Alors, si tu veux faire évoluer les choses, pourquoi tu ne donnerais pas une fonction d'Étatique, une fonction de régulation importante aux composantes, aux communautés qui composent une société pour que la régulation concentrée au sommet devienne déconcentrée, voire décentralisée et prise en charge par les communautés elles-mêmes sur leur territoire. Sur leur territoire directement. Et tu leur donnes des fonctions d'État. Et les différents États se mettent ensemble pour réguler le pays. Parce que sans ces pieds-là, bien ancrés dans ces sous-territoires, le sommet va trembler. Et c'est là que peut-être, à un moment donné, on peut rassembler des éléments et faire de sorte que les gens... L'État sera l'aboutissement du dialogue intercommunautaire, mais pas parachuté sur les communautés comme c'est le cas actuel. Donc il faut penser à autre chose et trouver autre chose. Il faut trouver autre chose en accompagnant le processus à l'échelle des communautés elles-mêmes. Elles ont les réponses, elles savent, elles ont toute l'intelligence qu'elles voient pour ça. Merci beaucoup, Emmanuel Dion. Merci beaucoup, Marie-Emda. On a fait le plein de nouvelles définitions de l'État, de l'économie, de la pauvreté, des relations. C'est le travail théorique qu'a réalisé Emmanuel Dion depuis plusieurs années. Mais comment tout ça prend forme concrètement sur le terrain ? Et comment penser les dynamiques en milieu rural ? Il nous fallait plus de réponses, alors nous sommes partis à la rencontre d'une autre figure importante d'Enda. Elle s'appelle Mariam So, et elle va nous expliquer comment faire le lien entre la critique du développement et les réalités du monde rural africain. Accès à l'eau, sécheresse, culture de produits locaux, comment les paysans africains construisent le monde dans lequel ils et elles veulent vivre ? On essaye d'y répondre la semaine prochaine. Cette série a été réalisée avec Marie-Emta du podcast Afrotopique. Je vous conseille d'aller écouter le travail gigantesque qu'elle réalise depuis 4 ans pour vous faire découvrir la complexité des alternatives politiques africaines. Aussi, on a besoin de vos commentaires, encore plus de commentaires et de vos partages pour que le maximum de personnes soient au courant de ces histoires. Donnez-nous votre avis, vos analyses, posez-nous vos questions et on se dit à la semaine prochaine pour découvrir la suite de cette série de l'été. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501